Bonjour c'est MJ Armement, on se retrouve pour une vidéo tuto donc aujourd'hui vous l'aurez compris sur les bracelets paracordes donc avec un tressage Cobra de la paracorde 550, 7 brins une résistance d'environ 250 kg donc le tressage Cobra on peut le voir par exemple dans le film Mad Max c'est ce qu'ils ont utilisé donc 2 mètres de cordes et quelques suffisent pour un bracelet donc là j'ai une longueur d'environ 15 mètres donc ça devrait faire donc on se retrouve tout de suite pour le tuto bon du coup voilà on se retrouve pour la suite du tuto alors avant de commencer je voudrais remercier Thomas qui m'a donné ce bracelet et qui m'a du coup donné l'envie de faire une vidéo dans ce domaine et Guillaume aussi qui m'a fourni la corde pour faire le bracelet donc quand on commence tout simplement on prend notre morceau de corde donc environ 2 mètres 30, 2 mètres 50 après évidemment si vous avez un poignet d'enfant de 8 ans ça va pas être cette taille alors on met les deux bouts ensemble donc à même distance c'est plus simple quand on fait comme ça plutôt voilà donc on a une boucle ici les deux bouts rassemblés à l'autre extrémité ensuite on prend le tour de son poignet donc de cette manière hop alors j'espère que vous verrez bien mais je pense que oui donc j'ai ramené la boucle là donc on serre bien je prends un repère ici avec mon ongle et j'enlève 1,5 cm environ d'ailleurs on voit qu'ici il y a des marques c'est quand j'ai serré mon bracelet avec un couteau on voit les marques donc ça prouve que je suis bien à la bonne taille donc après ça ça va être différent au poignet de chacun et à partir de là normalement on peut commencer à tresser donc on rabat là où on avait pris le repère comme ça donc là faut pas perdre évidemment la taille voilà hop donc on se retrouve avec ça comme ça normalement hop je fais passer la corde de l'autre côté donc on commence par la corde de gauche on fait ceci donc tout simplement on la pose comme ça bien c'est pas évident voilà la corde de droite on la fait passer en dessous et on la ramène dans la boucle par en dessous donc là on la on la tire complètement on la refait passer voilà là c'est une phase un peu délicate par rapport à la suite du tressage parce qu'il faut il faut resserrer mais pas trop sinon après on va pas pouvoir faire cette fermeture là c'est ça en fait qu'on retrouve à la fin du bracelet donc on serre faire gaffe à pas trop non plus rajouter de taille sur notre voilà bon après de toute façon au pire on recommence voilà on peut ajuster comme ça voilà donc là on a notre base alors après moi je m'amuse souvent à vérifier que la taille de ma boucle soit assez longue grâce à un bracelet que j'ai déjà fait donc j'aligne et je vois si le tressage fait la même dimension vous voyez là on est pas mal pas mal du tout donc c'est parfait donc là on peut commencer à tresser donc là on prend la corde de droite du coup ça s'alterne de toute façon et on fait pareil sauf que cette fois on va serrer donc on fait notre boucle comme ça on passe par en dessous dans la boucle et on serre alors la première faut faire gaffe quand même voilà on ajuste et voilà donc là on a le premier et après c'est très simple ça s'alterne donc maintenant on prend celle de gauche on boucle donc ça va très vite après une fois qu'on a le coup de main je serre et vous voyez on retrouve très vite notre forme ça va plutôt vite vous voyez voilà donc je vous en fais 2-3 et puis après je coupe et on se retrouve pour la fin comment faire les nœuds les nœuds pour finaliser le bracelet hop voilà donc ne pas hésiter à serrer à bien serrer voilà hop alors là j'ai fait le con voilà c'est bon voilà etc jusqu'à ce qu'on arrive au bout mais on se retrouve tout de suite après pour cette étape à tout de suite donc voilà on a tout tressé donc jusque là donc quand on arrive là la dernière petite étape pour faire ce rendu là pour finir le tressage il faut donc là on utilise un truc pointu pas trop parce que sinon ça fait un trou c'est pas terrible il vaut mieux utiliser un truc légèrement arrondi quand même alors on prend celui de gauche on le passe par en dessous donc si on arrive comme ça tant mieux alors on peut brûler un peu les bouts pour que ce soit plus facile ce que j'ai fait mais c'est quand même pas évident hop je l'ai voilà donc celui là par en dessous l'autre part au dessus alors là du coup comme il y en a déjà un dedans c'est compliqué donc il faut utiliser l'objet pointu voilà voilà et on se retrouve avec deux boucles comme ça et la petite astuce c'est qu'il faut passer celui là alors que je ne vous dise pas de bêtises la boucle de gauche il faut passer ce qui dépasse dans l'intérieur de la boucle de droite comme ça et ce qui dépasse de la boucle de droite il faut le repasser par l'intérieur de la boucle de gauche et après on serre doucement et normalement on a un truc qui rend bien voilà donc après on fait au serrage mais vous voyez on obtient donc une finalité comme ça donc là notre bracelet est fini quasiment il ne manque plus qu'à le fermer pour ça c'est très simple on retrouve notre départ qui est ici alors qu'on peut rouvrir un peu s'il ne l'est pas assez ça se fait plutôt bien quand même voilà on passe les brins qui dépassent dans les trous en haut rien de bien compliqué donc pareil j'utilise un outil sinon c'est pas facile voilà bon on se retrouve tout de suite donc voilà j'ai passé les brins dans les trous en haut le début de notre bracelet pour après que ça puisse coulisser comme ça donc c'est la fin on coupe l'excédent après on fait un noeud tout simple donc on prend nos deux brins on les tourne comme ça et on les repasse dedans en fait c'est juste comme on dit vulgairement un noeud de vache double en fait après on serre et voilà on a une sorte de boule comme ça ce qui sera la butée de notre bracelet donc là je vous l'ai fait un peu vite au pif mais voilà après ça donne ça et pour fermer notre bracelet donc là c'est trop long on peut voir j'aurais dû faire le noeud plus bas et après on passe comme ça et notre bracelet est bloqué et il ne bouge plus voilà et quand c'est bien réglé je vais vous montrer avec mon bracelet vraiment réglé à ma taille donc vous voyez déjà normalement on a un peu de mal à le mettre normalement mais c'est bon signe voilà donc là on a notre boule qui est ici on rabat on passe en dessous et voilà ça tient très bien et c'est parfait avant de se quitter déjà j'aimerais dire que c'est des bracelets qui rendent pas mal service notamment quand vous avez votre lacet qui pète lorsque vous faites de la randonnée ou une sangle sur votre sac par exemple donc c'est vraiment pas mal d'en avoir toujours un sur soi et j'aimerais aussi vous montrer différents types de bracelets enfin un autre type du moins avec un fermoir comme ça qui intègre un fire steel en fait donc c'est plutôt pas mal il y a les dents ici et là il y a le il y a le style le fire steel donc ça marche comme ça ça marche normalement j'ai pas la technique c'est pas le mien je tiens à le préciser bon voilà mais c'est quand même mieux de prendre un couteau parce que là on a pas beaucoup de marge avec le bracelet du coup on a pas un bon mouvement mais ça marche quand même je vous rassure donc c'est plutôt pratique voilà et je vous fais aussi l'annonce de la prochaine vidéo qui portera sur les portes clés si vous êtes un fan comme moi voilà donc comment faire un porte clés avec une munition donc là c'est de la munition de mon mozinna gant on peut aussi faire avec du 9mm on peut faire avec tout sauf évidemment du 22LR puisque c'est trop petit donc voilà c'est assez cool allez je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501